Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des objectifs que je vais donc mettre en place pour le mois de septembre donc on a quand même pas mal de pain sur la planche parce qu'on aimerait bien vraiment reprendre tout ça en main là c'est vrai que, comme vous le savez, on a connu quelques petites difficultés en 2023, ça a été une année très compliquée là 2024 on se remet à flot et donc du coup avec mon mari on a vraiment décidé de reprendre nos finances d'une main de maître on a laissé passer vraiment les vacances etc et donc là on s'est dit à partir du mois de septembre ça y est, focus, on recommence on est vraiment déterminé, on a quand même plein de projets etc en tête et donc du coup on aimerait vraiment bien pouvoir les réaliser mais pour ça évidemment il faut une bonne gestion et donc là je me suis dit qu'avec vous j'allais mettre sur papier tous nos objectifs comme ça on va vraiment, on va préparer en fait la rentrée alors oui c'est un peu tôt mais comme je vous l'ai expliqué donc le reset du mois de juin ça se fait vraiment pour le répercuter en septembre comme ça on sera prêt pour la rentrée alors concernant le concours je vous ai déjà donné les deux premiers mots de la phrase là je vais vous donner le troisième et le quatrième mot qui sont donc mon budget donc voilà comme ça vous savez donc n'hésitez pas à bien noter les deux premiers mots, le troisième et le quatrième comme ça lorsque le concours sera terminé vous pourrez donc nous envoyer par mail la fameuse phrase magique pour pouvoir participer au tirage au sort pour gagner un coaching gratuit donc c'est parti on va se pencher sur le bureau et on va donc remplir ensemble la feuille de nos objectifs allez c'est parti let's go on y va bon ça y est je suis parée j'ai mon copion qui est juste là je le fais donc sur une feuille volante j'ai donc ici la belle feuille et ici j'ai tous mes stylos alors il y a encore celui là aussi c'est donc ça c'est un lot de marqueurs permanents de chez Action donc voilà comme ça vous savez si ça vous intéresse et donc du coup ici on va noter nos objectifs et projets avec le montant alors au niveau des vacances donc là on va s'y prendre un petit peu mieux l'année prochaine parce que comme vous le savez les vacances c'était pas tout à fait ce qui était prévu donc les vacances pour 2025 le montant ici je ne le connais pas encore mais on sait que pour le mois de novembre on va devoir réserver le bateau pour 2025 et comme ça on sait qu'on aura quand même un montant de plus ou moins 500 euros à mettre comme à compte sur le paiement du bateau ensuite on viendra renoter la suite par après avec le budget global etc mais donc voilà ici on sait que pour novembre on aura donc 500 euros à mettre au niveau de la mensualité je ne vais pas encore la noter pour l'instant au niveau de cette mensualité là pourquoi ? parce que tout simplement on attend divers remboursements comme les impôts etc certaines primes il y a des petites choses qui vont changer aussi comme par exemple mon mari va avoir des chèques repas donc ça va nous diminuer notre budget course et donc du coup on va vraiment avoir des petites adaptations donc ça pour les vacances je vais laisser en suspens au niveau de la mensualité alors ensuite au niveau de Noël alors oui je sais qu'il y en a encore qui vont me dire tu fais Noël machin à tout oui on fait Noël on se fait des cadeaux c'est une période qui est hyper importante pour les filles pour mon mari etc donc voilà c'est quand même quelque chose d'hyper hyper important pour nous donc ici l'échéance bah vous le savez c'est le mois de décembre on a quand même pas de ce grave niveau là c'est la même chose sur tout le monde et moi je table sur 600 euros alors ça vous allez peut-être vous dire que c'est beaucoup mais ça comprend la nourriture etc aussi donc on a plus ou moins 4 mois pour mettre l'argent de côté et là on va venir noter la mensualité qui est donc de 150 euros par mois alors si on n'y arrive pas donc à mettre l'argent etc bah tous les mois il se peut qu'on mette moins qu'on mette plus etc mais on part sur cette base là c'est important alors ensuite qu'est-ce que nous avons d'autre je regarde s'il y a d'autres choses prévues cette année-ci ou si on passe directement en 2025 je vais laisser quelques petites cases ici pour commencer ici l'année 2025 alors au niveau de 2025 qu'est-ce qu'on va avoir ? on va avoir le ramadan donc comme je vous l'ai dit cette année-ci on n'avait pas vraiment fait d'enveloppe ramadan c'était pas au goût du jour je vais dire ça comme ça mais là il est vraiment hyper important qu'on fasse une enveloppe parce qu'on s'est rendu compte que le ramadan ça demandait quand même assez bien d'argent parce qu'elle l'aïd et tout ça aussi enfin voilà ça demande assez bien d'argent donc là on est quand même sur plusieurs mois de délai on a quand même 7 mois donc ça c'est pas mal et là c'est donc pour le mois de mars 2025 donc c'est mars mai 2025 donc ça aussi c'est hyper important de noter que c'est bien 2025 et là on va donc avoir une mensualité de 85 euros par mois si on met 85 euros par mois jusque là et bien on arrivera à notre objectif qui est de plus ou moins 600 euros alors ensuite j'aimerais donc refaire une enveloppe brocante j'aimerais refaire une enveloppe enfin faire pardon parce que je n'ai pas encore fait une enveloppe brocante parce que je me suis quand même rendu compte que sur les brocantes on faisait de super affaires et donc là j'aimerais bien mettre 300 euros alors je n'ai pas spécialement quelque chose à acheter mais c'est vrai qu'on trouve quand même pas mal de pépites et donc ici ce sera pour le mois d'avril parce qu'en règle générale c'est là que ça commence donc avril 2025 et là on va donc avoir un budget mensuel de 35 euros ce qui n'est franchement pas énorme si on arrive à mettre ça tous les mois c'est pas mal du tout franchement et ça peut grandement nous aider quand vient le moment alors ensuite on va avoir donc toutes les fêtes les fêtes en islam je vais mettre ça comme ça alors il n'y a rien de péjoratif c'est tout simplement le fait qu'on a quand même pas mal de dépenses à faire aussi au niveau de ces fêtes là alors il y a Noël, il y a les fêtes en islam etc l'aïe des compagnies et donc c'est vrai qu'il faut quand même toujours prévoir pour ces fêtes là vu que chez nous, nous sommes musulmans mais on fait aussi Noël donc là j'ai prévu un budget de 500 euros ce qu'il faut savoir c'est qu'on a donc plus ou moins 8 mois pour le mettre donc on va mettre que ça doit se terminer on va dire pour juin 2025 pourquoi ? parce que la dernière fête ce sera donc l'Aïe del Kébir ce sera donc en juin plus ou moins on est à la grosse louche j'ai envie de dire ça comme ça et donc ici on aura plus ou moins 60 euros 62,50 exactement on va mettre donc 60 euros par mois pour ces fêtes là voilà alors qu'est-ce qu'il y a d'autre ? on aura donc la rentrée scolaire et là chez nous ça va être une rentrée importante pourquoi ? parce que ma grande ira donc Inch'Allah en secondaire donc voilà donc ça c'est quand même une grosse une grosse rentrée alors avec Minerval etc à payer il lui faudra un téléphone il lui faudra un PC enfin voilà il lui faudra quand même pas mal de choses j'ai décidé donc d'essayer de mettre 1000 euros alors il y en a qui vont peut-être me dire que c'est trop mais bon voilà je vais essayer j'ai pas dit que j'allais y arriver mais je vais essayer de mettre 1000 euros pour la rentrée de septembre 2025 donc évidemment on a le temps et ça va donc correspondre plus ou moins à 85 euros par mois donc ça ça pourrait déjà être vraiment pas mal du tout alors qu'est-ce qu'il y a d'autre oui il y a encore aussi une dépense que je vais mettre ici là je n'ai pas de montant total je vais tout simplement mettre par mensualité ça va être Sadaka alors Sadaka c'est quoi ce sont des des offrandes en fait je vais dire ça comme ça je sais pas trop bien comment comment vous l'expliquez mais ce sont des dons qu'on fait aux personnes qui en ont vraiment besoin et ça je trouve hyper important hyper important de le mettre aussi dans le budget ce que je n'avais pas fait mais ce que je pense qui est vraiment hyper important et donc là ça va être de mettre 25 euros par mois on le faisait déjà mais sans le mettre dans le budget donc on le faisait un petit peu comme ça et je trouve que c'est quand même pas mal de mettre ça au budget donc voilà alors je regarde si j'ai tout noté oui j'ai tout noté il y a la seule chose qui reste ça va être le fond de secours que je vais noter ici en dessous pourquoi ? parce que le fond de secours c'est quelque chose qu'on va faire tous les mois donc l'objectif j'espère pouvoir l'atteindre rapidement même si je sais qu'il me faudra un peu de temps parce que là en ce moment c'est très compliqué parce qu'il y a les vacances etc et que du coup je n'arrive pas à mettre vraiment des sommes dans le fond de secours mais là le fond de secours j'aimerais qu'on arrive à un montant total de 2000 euros j'ai augmenté avant c'était 1000 mais là j'aimerais vraiment bien mettre 2000 et le bloquer en fait à 2000 donc il n'y a pas d'échéance prévue la seule chose c'est qu'on va essayer de mettre tous les mois au moins 50 euros dedans minimum pour débuter le mois avec la nouvelle organisation au mois de septembre c'est vraiment ce qu'on va essayer de faire de mettre 50 euros par mois donc voilà un petit peu ici pour les objectifs et les projets alors je pense que je n'ai rien oublié je vais juste vérifier dans mon copion si je n'ai rien oublié alors tout ce qui est autres projets vacances etc animaux voitures etc ça on va vraiment le remettre ensemble quand on fera le budget du mois de septembre je vais y arriver mais là c'est vraiment des objectifs vraiment des objectifs d'épargne qui pour moi sont incontournables donc on va avoir les vacances ici on va essayer de mettre ça pour novembre noël évidemment c'est en décembre ça va être tous les mois ramadan brocante les fêtes et la rentrée scolaire là ce sera pour 2025 mais ce sont vraiment des enveloppes que je vais avoir extrêmement besoin alors pas pour dépenser etc mais de prévoir comme ça ça va vraiment nous aider donc voilà un petit peu ici on va dire l'esquisse de mes objectifs je vais tout simplement venir renoter ici que c'est pour l'année 2024 2025 alors il y en a peut-être qu'on ajoutera et si on les ajoute je ferai ça avec vous comme ça on verra un petit peu ce qu'on va ajouter mais là c'est vraiment la première esquisse on a donc discuté de ça avec mon mari pendant la soirée et on trouvait que c'était vraiment la base de ce qu'il nous fallait alors c'est sûr qu'il y a d'autres choses qui viennent se mettre en place comme la voiture les animaux etc mais ça on va attendre un petit peu avant de voir ça là pourtant ici ça c'est vraiment la priorité je vais dire ça comme ça la priorité c'est donc ceci donc voilà ici moi pour le petit tableau je vous reprends donc face caméra donc voilà ici comme je vous ai dit la priorité pour nos objectifs et nos projets comme je vous l'ai dit on est assez déter pour le mois de septembre j'espère vraiment qu'on arrivera à mieux gérer à mieux anticiper c'est ça le mot à mieux anticiper bon après les vacances elles sont un petit peu arrivées comme ça à brûle pour point c'était pas du tout prévu ce type de vacances l'année prochaine on savait qu'on allait partir en Tunisie etc mais cette année-ci non c'était pas du tout prévu donc voilà c'est ça qui nous a fait un petit peu basculer le budget mais après c'est pas grave comme je vous dis ben voilà l'important c'est qu'on y arrive et surtout l'important c'est qu'on parte au soleil donc ça c'est vraiment l'important donc voilà ici pour ce qui est prévu donc dans les objectifs pour le mois de septembre donc dès la rentrée on va mettre ça en place vous verrez ça évidemment au fur et à mesure dans le budget qu'on viendra donc remplir évidemment tous les mois on fera toujours la préparation etc ça ne change rien donc voilà j'espère que ça vous plaît la feuille est donc disponible dans mon budget planner minimaliste que vous retrouverez sur mon site internet donc n'hésitez pas à aller voir j'espère donc que cette nouvelle vidéo vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à la liker à vous abonner à la chaîne à activer la petite cloche etc et puis moi je fais donc plein 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 de bisous puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye oh 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 oh